Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il y a un exercice que j'aborde le plus dans cette salle, c'est celui d'user de mon droit de réponse, particulièrement quand il s'agit d'un pays frère, d'un pays voisin. Mais comme on ne peut pas changer de voisin, on ne peut pas n'en plus rester sans réponse à des affirmations et à des contre-vérités. C'est pourquoi j'ai demandé ce droit de réponse pour corriger trois contre-vérités et faire un commentaire. Son Excellence, le ministre Zavé-Estrangère de l'Algérie, a déclaré ce matin que le Sahara doit être décolonisé. Je dois dire que l'Algérie doit se réveiller de son sommeil de l'air de la guerre froide pour se rendre compte que le Sahara marocain est indépendant dans le cadre de son intégration à la mère patrie, le royaume du Maroc, depuis un demi-siècle. L'Algérie a peut-être oublié, au fin d'oublier, que dans cette même salle, il y a eu une résolution qui a été adoptée en présence de l'Algérie. C'est la résolution 3, 4, 5 B. Et il y a également presque un quart, un demi-siècle qui prend acte de la fin de la colonisation espagnole et du retour du Sahara à la mère patrie. C'est l'accord de Madrid. C'est une évidence, c'est une réalité et c'est un accord qui est fait conformément aux droits internationaux. C'est un accord, et je voudrais là rappeler un fait historique, qui en quelque sorte était conforme au discours du feu du président Boumdien lors du sommet de la Ligue arabe, à Rabat, lorsqu'il a déclaré devant ses pères rois, princes et chefs d'État qu'il cautionnerait, qu'il soutiendrait n'importe quelle formule qui permettrait la décolonisation du Sahara marocain. Eh bien, un an après, le Sahara marocain a été décolonisé. C'est la première contre-vérité. La deuxième contre-vérité, c'est que le président, le ministre algérien a déclaré que son pays soutient l'envoyé personnel, soutient les efforts du secrétaire général. Je voudrais lui dire à cet égard que c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est pas vrai, monsieur le ministre. Tout simplement parce que, et là, le monde doit le savoir, l'envoyé personnel a été nommé il y a trois ans. Pourquoi il n'y a pas eu une seule réunion, ici ou ailleurs ? Tout simplement parce que l'Algérie refuse de reprendre sa place autour de la table de négociation. L'Algérie s'oppose à la relance du processus politique. Bien plus, l'Algérie rejette les résolutions qui parlent du processus politique. Monsieur le ministre vient ici ce matin nous dire qu'il soutient le processus politique. C'est une grande bizarrerie que l'Algérie dit vouloir soutenir les efforts de l'envoyé personnel et ceux du secrétaire général. Mais en même temps, il pose les conditions. Moi, je ne viens pas. Voilà qui va venir, qui doit participer, qui ne doit pas participer. Et c'est bizarre que l'Algérie, qui prétend soutenir le processus politique, s'oppose à ce que son nom rejette les résolutions pour la simple raison que son nom est cité dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité en tant que partie prenante principale dans ce différent régional qui doit reprendre sa place autour des tables rondes. Nous espérons que, comme si le ministre de Zavé estrangère de l'Algérie rencontrera l'envoyé personnel cet après-midi, qu'il puisse lui dire enfin, ou bien lui annoncer une bonne nouvelle, que l'Algérie reprend sa place autour de la table, rentre conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et conformément à la déclaration faite par ce même ministre ce matin du haut de cette tribune. Troisième contre-vérité, c'est le ministre qui accuse le Maroc de falsifier des réalités émuables. Il y a un adage qui dit, il n'y a pas pire qu'un aveugle qui ne veut pas voir. Quelle réalité le Maroc change ou falsifie ? Nous ne nous falsifions rien. Nous faisons tout en plein jour. Et nous le faisons avec la communauté internationale. Nous le faisons ici, dans cette salle. Nous le faisons avec les pays amis. Et je voudrais dire à la délégation algérienne, à son excellence le ministre, il y a d'autres vérités que l'Algérie refuse de reconnaître, refuse de voir. C'est que 109 pays de la communauté internationale, qu'il interpelle, soutiennent l'initiative d'autonomie marocaine. Dans 2019, 100 membres de l'Union européenne, et non des moindres, la France, l'Espagne, l'Allemagne, Danemark, Slovénie, Ferlande, rien que ces derniers mois. Et bien plus, cette salle a résonné des voix des chefs d'État et de gouvernement qui ont exprimé leur soutien, non seulement à l'initiative d'autonomie marocaine, mais à la souveraineté du Maroc sur son Sahara immuable. Troisièmement, troisième vérité que la délégation algérienne fait d'ignorer, c'est qu'il y a 29 consulats qui ont été ouverts au Sahara marocain. Le 30e est en cours, sera bientôt ouvert et on aura d'autres. J'espère que la délégation algérienne changera de lunettes pour pouvoir voir enfin la réalité de ce qui se passe au Sahara marocain. Autre réalité, le développement économique que l'Algérie ne veut pas voir au Sahara marocain. Les autoroutes, le pont le plus long en Afrique, le port en eau profonde le plus grand en Afrique. 4 000 tracks traversent le Sahara chaque jour et particulièrement au passage de Galette. Les universités, les hôpitaux universitaires, les écoles d'excellence, les investissements étrangers, le solaire. Voilà les réalités que l'Algérie ne veut pas voir et nous espérons qu'il finira par se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas cacher le soleil, particulièrement celui du Sahara. La dernière chose que je voudrais dire, M. le Président, c'est une observation, une remarque. Si le ministre Zavestranger a parlé de menaces qui pèsent sur la région sahélo-saharienne, menaces terroristes, menaces séparatistes, sous développement, je suis pour une fois d'accord avec lui. Je suis d'accord avec ce diagnostic, mais si le ministre a oublié de nous dire le remède, plutôt de nous dire pourquoi, les causes. Les causes, c'est l'Algérie, c'est la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara. Parce que tout simplement, quand on se pose la question, où vont se réfugier les terroristes, où vont se réfugier les extrémistes, où vont se réfugier les séparatistes ? Eh bien, sur le territoire algérien. C'est vrai, M. le ministre, il y a une menace terroriste dans la région sahélo-saharienne. Il y a une menace séparatiste, il y a une menace extrémiste, mais c'est à cause de votre pays. Les frontières de l'Algérie sont pollues de terroristes séparatistes et d'extrémistes. Autre chose, M. le ministre, il ne nous a pas parlé du remède, il n'a pas parlé des causes que je viens d'expliquer, il n'a pas parlé des remèdes. Le remède, c'est simple. Cessez votre ingérence dans les affaires intérieures des pays de la région. Cessez de respecter la volonté des pays de la région, vos voisins. Respectez le choix politique de ces pays. Et je dirais, comme dernière observation, réécoutez, s'il vous plaît, le discours d'un imminent ministre qui a été fait ce samedi, du haut de cette tribune, où il dresse la situation des relations des pays du Sahel avec l'Algérie. Il y a pleinement de leçons. Je m'arrête ici, M. le Président. Merci.